Je m'appelle Ludovic Dillet, je suis inséminateur à Coppelia-Pierry. Au quotidien, le métier d'inséminateur, c'est simplement de passer dans les élevages. Les éleveurs nous appellent le matin, nous ensuite on va passer dans la journée pour les voir. On se réserve une journée par an avec l'éleveur pour réaliser l'accouplement. L'accouplement, c'est de mettre les taureaux sur les vaches afin d'améliorer éventuellement leurs défauts. On a aussi un suivi de reproduction derrière, c'est-à-dire qu'à partir de 35 jours après l'insémination, on peut réaliser une échographie qui va nous permettre de voir si la vache est gestante ou non. Ce qui ensuite derrière va entraîner éventuellement des traitements sur les vaches pour les faire revenir en chaleur. Ou un triage par l'éleveur au niveau des gestations de vaches. Par rapport au parcours de formation, j'ai eu un bac général. Ensuite, j'ai fait un BTS production animale. Et j'ai poursuivi par une année de licence en suivi global de l'élevage et transformation des produits animaux. Pour devenir inséminateur, il faut savoir qu'on a deux mois de formation où on est en alternance. Avec une semaine théorique et ensuite on est une semaine sur le terrain. A la suite de ces semaines de formation, on a un diplôme à avoir et ensuite on peut être inséminateur. Ce qui me plaît dans le métier, ça va être la relation avec les éleveurs. On est réellement un relais entre la génétique et les éleveurs. C'est un métier qui se situe autour de l'élevage et qui est très intéressant. C'est pour ça que je suis devenu inséminateur. Au niveau de la technicité du métier, il y a le geste. Le geste est quelque chose qu'il faut apprendre avec précision. Et ensuite, il y a tout un savoir au niveau de la variabilité génétique des taureaux qui sont diffusés tous les ans. Le métier d'inséminateur est bien sûr accessible aux femmes. D'ailleurs, au sein de la coopérative, on a plusieurs collaboratrices. Merci d'avoir regardé cette vidéo !